Et salut tout le monde, aujourd'hui on est pas sur Naruto ou encore One Piece Je vais tout simplement vous présenter un petit jeu Dans lequel j'ai déjà fait un live il y a quelques jours C'est Mushoku Tensei Games C'est un jeu dont l'anime a fait une saison et qui s'est terminé récemment Du coup, pour ma part le jeu est très complet On attend tout simplement quelques modes qui seront disponibles Dans la prochaine ou dans les prochaines mises à jour Et du coup, là on va passer à la critique globale Très rapide, 1, 2, voire 3 minutes grand maximum L'aspect négatif, enfin on va attaquer les aspects négatifs Avant de voir les aspects positifs du jeu L'aspect négatif, c'est que tout simplement Les ressources sont extrêmement galères à avoir Dans certains modes de jeu, dans les raids Ce qui nous permet tout simplement d'éveiller les personnages Au-delà du niveau 60 Une fois que vous avez 5 doublons Et que vous avez break limite vos personnages Dites-vous qu'il vous faut environ 1.900.000 Il vous faut 900.000 en dehors de ce qu'il faut pour améliorer vos personnages Il y a le break limite où il vous faut 900.000 Et après, il vous faut entre 50.000 à 150.000 Pour tout simplement améliorer vos personnages Donc les faire up, les faire passer du niveau 49 Au 50, 51, 52, etc. Et du coup, c'est très très galère Pour justement, ce qui est bien C'est que là, avec les 500.000 de DL Récemment, donc les 500.000 de téléchargements Qu'ils ont fait récemment Il y a 1.000.000 qui nous ont donné Et avec certains modes de jeu On peut gagner jusqu'à Entre 250.000 à 300.000 De gold par jour Du coup, comme je vous l'ai dit Il vous faut certaines ressources pour améliorer vos passifs Pour améliorer vos personnages Par exemple, là, on va aller sur le petit pôle enfant 5 étoiles Et on va prendre l'exemple de ces boules De ces ressources qu'il nous faut N'oubliez pas que ça marche par affinité, par éléments Donc ça ne sert à rien d'utiliser Par exemple, des boules vertes De ces éléments-là ou de type terre Il faut directement aller dans l'élément qu'il faut Par exemple, pôle est de type attaquant Donc jaune On prend ça et on sait que c'est ça Du coup, on va prendre l'exemple de ça 480.000 Vous voyez, 480.000 d'XP C'est quasiment un niveau à partir du niveau 31-32 Et à partir du niveau 50 Ça va commencer à varier Il faut 600.000, 700.000 Je vous déconseille d'utiliser pour le moment Vous de personnalise Parce que certains personnages sont utiles Pour certains modes d'histoire Que ça soit pour des événements Ou encore pour des modes d'histoire Tels que des raids Ou quoi que ce soit Ou même pour le mode de survie à 10 vagues Et du coup, il vous faudra différents Différents farms Il faudra bien l'XP Ne vous inquiétez pas Il nous refile pas mal de stamina Des potions de stamina Pour la recharger et pour XP Avec les bonus de connexion Enfin, les bonus de connexion déjà Elles sont super bien Là, c'est l'aspect positif du jeu Elles sont bien tout simplement Parce que vous avez 3 bonus de connexion Une où elle vous donne 500 Entre 500 et 1000 cristaux Donc, il vous faut 3K 3000 cristaux pour invoquer Pour faire une multi-invocation Au commencement, vous avez 3 multis gratuites Et une multis gratuite à 5 étoiles Sélectionnable Donc, c'est super bien Et pour la suite Différents modes de jeu Ici Vous avez même un mode scénario Où vous avez juste besoin de skip Où vous gagnez 30 diamants Par chapitre Par chapitre lu Ou visionné Chapitre visionné Et vous avez les memorize Où vous voulez doubler Avec tout simplement Les scènes Ces scènes-là Je vous donne un petit exemple On va faire ça Moi, je skip Je m'en fous un peu Je suis là juste pour vous montrer Donc là, vous sélectionnez Vous faites ça, ça, ça Et là, vous faites skip Les double fèches Et là, vous allez gagner 30 Tout simplement 30 Comme on raccompense 30 cristaux Sur certaines En fait, sur certaines quêtes Vous n'allez pas gagner seulement Des créceaux Mais aussi des passifs Enfin, des quêtes spéciales Des quêtes Des compétences spéciales Utisables par personnage Je vais vous présenter Tout simplement ça Et après, on va re-attaquer Rapidement Les aspects Positifs Dans la globalité Du coup, on va aller ici Bien On va prendre 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 Ok Là, je commence un peu À dire À compéter Toutes les quêtes Enfin Les missions Une combat Une fight Donc, à l'heure actuelle Les persos Qu'il faut avoir Ça, c'est Iris Enfin, on va commencer Par oxy Qui est un gros DPS Iris Qui fait des bons Dégâts Des bons dégâts Qui augmente Les dégâts Magiques Et des dégâts physiques Voilà Et là, on est sur son bon élément Et là Normalement, je vais bien tout le débloquer Voilà, dans 10 secondes J'ai débloqué La fameuse attaque Compétences Qu'on peut débloquer Via les Memorize Via les scènes Etc Et qui sont également Améliorables On ira voir ça Après Du coup, on va faire ça On va utiliser ça Sur Roxy Ça fait cette animation-là Et ça va augmenter Sa speed À part si j'ai changé Je crois que j'ai changé Je crois que c'est là À l'heure actuelle Ça demande ses dégâts physiques Donc, c'est des dégâts auto Si vous préférez Et donc là Ok Du coup, on va aller Dans les Memorize Il faut juste que je me souvienne Où se trouve les Memorize Parce que je suis complètement zappé Story Non, c'est pas là Non, là, c'est juste la story Donc C'est pas ici, du coup C'est pas de bêtises Ça doit être ici C'est le petit personnage Du coup, on va aller sur Roxy Par exemple C'est l'autre onglet Là, j'en ai deux J'en ai deux bloqués Vraiment pas mal Pour certains personnages Par exemple Elle Enfin, pour certains Pour les différentes compétences Par exemple Celle-là Que j'ai amélioré Que j'ai pas encore amélioré Elle augmente De 1% On va faire la trad Augmente la santé De Roxy De 1% Effet d'activation Augmente Les dégâts Infligés de 50% C'est très important D'ailleurs Je vais l'équiper Et je vais l'améliorer Avec les ressources que j'ai Je pense Je vais pouvoir La monter au moins Au niveau 6 Rapidement 6 ou 7 Ça sera correct Ah mais ça meure Que ça sentait Donc ça sert à rien Mais les dégâts Par contre Les dégâts Je pense Je vais l'équiper Juste pour ça Donc ça Ça permet tout simplement D'équiper Sa compétence goldée Du coup Comment on fait Pour la changer Entrer Effet Ici Vous avez Les différents effets Par exemple Là c'est tout Ce que j'ai amélioré Je n'ai pas encore Tout amélioré Parce que j'en ai Débloqué Certaines Il y a quelques heures Donc là Vous avez Tous les personnages Que vous avez débloqué Que vous avez droit Ils se trouvent ici Dans différents endroits Ok Il se passe quoi Oh non Le reset Oh le reset Le par contre Le reset Ça c'est le seul Aspect Réellement négatif Je vous avais Négatif Un avant Mais vraiment C'est le seul Aspect négatif C'est que On ne sait pas Quand est-ce que Ça reset Exactement En fait Normal A priori Là j'ai Une single affaire Si j'ai pas De bêtises Vu que ça M'a fait un reset Non Du coup Pourquoi ça m'a demandé De revenir à l'écran Bon c'est pas grave C'est pas grave On sait pas S'il a 17h On sait pas S'il a 5h du matin On sait pas encore Là c'est tous les perçus Que j'ai J'ai quelques doublons Quelques doublons sur la RS4 étoile Sur la roxy Ok Du coup Je vous ai fait la pression Je vous ai pas encore fait La présentation de ma box Du coup comme vous l'avez vu J'ai roxy 60 J'ai suffit Levé 50 J'ai RS niveau 52 Et j'ai un doublon sur Giseline Giseline Que je vais pas améliorer de suite J'attends d'avoir saisi D'avoir D'avoir l'avis des japonais Vu qu'eux Ils ont bien tryhard Pour voir si l'unité est intéressante ou pas Pour savoir s'il faut l'augmenter Parce que j'ai pas envie D'utiliser mes ressources Sur elle pour rien Que ça soit Mais God Ou encore le reste Donc attendez N'améliorer pas Tout et n'importe comment Du coup je pense Que je vous ai fait un topo Là C'est le moment D'avouer sur Sylphie Qui est un bon perso Qui soigne Attaque en zone Augmente la speed Donc la suite Permit tout simplement De baisser le cooldown Des compétences Sur ce je pense Vous avoir fait Ma petite critique Le jeu est complet Dans l'ensemble Mais on attend Juste la prochaine mise à jour Qui nous permettra Qui nous permettra Tout simplement De pouvoir faire du pvp Vu que ça fait très longtemps Qu'on attend Enfin très longtemps Ça fait 4-5 jours Qu'on attend Mais voilà Du coup voilà C'était ma petite critique Et mon avis Sur ce nouveau jeu En attendant des nouvelles Sur Naruto Trips Pourquoi pas Des nouveaux events Des nouveaux modes de jeu Et One Piece Venture Rush On attend toujours Le 2v2 Sur ce je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace Prenez bien soin de vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501